RMC, le grand oral des grandes gueules. Mesdames et messieurs, Joey Starr et Ramzy Média, bonjour, bienvenue. Bonjour, messieurs, ça va ? Bonjour, Ramzy. Vous ne vous étiez pas revu depuis cette route qui vous a mené vers Cuba ? Comment vous savez ça ? Non, non, effectivement, on ne s'était pas revu depuis. Alors, la route de la soif, il y avait eu la saison 1, c'était vers les Antilles. Là, maintenant, on est du côté des Bahamas, du côté d'Haïti aux Antilles, dans les Caraïbes, du côté de Cuba. Simplement, pour ceux qui vont découvrir peut-être sur Weissland, c'est né comment, la route de la soif, Joey Starr ? Comment c'est né ? Ce n'est pas super important, parce que c'est forcément un délire éthylique, mais c'est surtout que, en fait, l'idée, ce n'était pas juste d'aller boire un coup et d'aller faire des cons, parce que ça, on le fait toute l'année, on n'a pas besoin d'alibi pour ça, c'était surtout d'aller à la rencontre d'eux, de la populace, de l'histoire d'eux, parce qu'en fait, au départ, sur la première saison, on fait des distilleries agricoles, donc forcément, quand on dit Rome aussi aux Antilles, c'est dans le cursus des colonies, de l'esclavage, et ainsi de suite, et surtout d'histoires de familles, de gens, et ainsi de suite. Et en fait, l'idée, c'était ça. Pour moi, on l'a vachement plus développée sur la deuxième saison. Donc, en fait, c'est la découverte d'une culture ? Pas que d'une culture, de plusieurs cultures, puisque ça s'appelle la route de la soif, ce qui sous-entend que, les prochaines, on va aller faire le whisky, on va aller faire le... Ça va être génial. Et Ramzi, alors, pourquoi embarquer dans cette aventure ? Comment ? À Cuba, vous, hein ? L'appel de l'alcool. Oui, c'est ça. Avec modération, bien sûr. Avec modération, attention. Bien sûr, on vous connaît. Tout ce qu'on boit est recraché. Oui, bien sûr. Vous pouvez bien, c'est du hypocrisie, ce message. Mais oui, mais on est obligé. Pourquoi c'est hypocrite-le ? Faites, faites, je vous ai rien dit. Non, mais pourquoi c'est hypocrite ? Parce que je pense que pas mal de gens n'ont pas forcément accès aux médias, parce qu'ils n'en ont pas envie, et ça ne les empêche pas de se mettre la tête dans les épaules, quoi. Donc, Ramzi ? Il faudrait l'écrire dans les barques tabac, et dans les endroits comme ça, ou autre, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, c'est hypocrite ? C'est très hypocrite, hein. Mais Ramzi, c'était quoi ? Donc, il y a l'alcool, mais pas seulement. Plaisir de retrouver votre pote ? La vérité, la vérité qui n'est pas folle, c'est passer une semaine de vacances avec mon ami. Et c'est comment, alors ? C'est quoi, une semaine de vacances avec Joe Estar ? Moi, je suis parti pour ça, parce que La Route de la Soif, c'est vraiment le programme de Joe Estar. C'est à lui, c'est sa deuxième saison, il y a d'autres invités. Moi, j'y ai vraiment été pour passer une semaine avec mon pote, et être bourré des 10h30 du matin. C'est un super message, là, vous avez l'argument de merde. C'est la vérité de la franchise, au moins. Ah ben, moi, j'ai passé une semaine formidable, on a rigolé. Moi, j'étais en vacances, et c'est marrant, j'ai l'impression qu'on va voir le film de nos vacances. On va en voir un extrait, déjà, s'il vous plaît. La Route de la Soif, c'est à Cuba que ça se passe, c'est Joe Estar, et c'est Ramzi Bédia. C'est parti. La Route de la Soif. Route de la What ? La Route de la Soif, on est toujours dans les Caraïbes. On fait de Rome, de Rome, de Rome. De temps en temps, j'aime quand ça fait... Tout ce qu'on voit là, c'est des produits locaux. Produits à Cuba, même les Roms. On a tellement à faire en Haïti, on a tellement des choses. Haïti, c'est quand même permis d'avoir son indépendance. Je pense que ce pays est vivant, personne refuse de se soumettre. Est-ce que je veux vraiment boire des trucs de pirate, bordel ? C'est la route de la folie, c'est pas la route de la soif. Votre mère l'a vue ? Non, pas encore. Et la saison 2, je rappelle, c'est Haïti, c'est les Bahamas et c'est Cuba. Maître Marianne Soubré. Alors, il y a un côté, effectivement, film de vacances, mais on se marre bien avec vous, franchement. Alors là, il y a un petit côté aussi, les recettes pompettes, parfois. Je veux dire, il y a quelques dérapages. Mais j'ai beaucoup aimé parce qu'on visite, on visite vraiment Cuba, on voit vraiment les gens. Enfin, moi, j'ai adoré. Je trouve qu'en plus, vous n'avez peur de rien, le tatouage, le coiffeur. Alors, l'épisode du coiffeur, j'avoue que rien que pour vous voir danser devant lui pendant qu'il se fait coiffer... Ah, je me fais chier tellement. Et c'est vrai qu'avec ce côté, cette vision un peu décalée et partir de la boisson, moi, j'ai appris plein de trucs, quoi. Et je me suis marrée. Mais, donc, mission réussie. Ben, merci. C'est ça, vous disiez quand même... Alors que vous, vous n'avez rien vu, tous les deux. Si, on l'a vu. On va faire rester un peu distresse. Non, mais c'est simplement... C'est un genre de documentaire animalier, on va dire. Oui, c'est un peu ça avec le jaguar. Mais, parce qu'il n'y a pas que le rhum. Il y a le cigare, il y a la rencontre avec les habitants, il y a une visite. C'est de l'anthropologie aussi. Tout à fait, c'est plutôt ça, ouais. Après, façons-nous, quoi. Enfin, façons-moi. Mais aussi, c'est la confrontation quand même. Haïti, c'est un des coins les plus pauvres. C'est le plus pauvre, ouais. Peut-être le plus pauvre. Il y a Madagascar. Enfin, voilà, on ne va pas faire une hiérarchie, mais... Donc, c'est aussi voir ça de près. Ben, déjà ça, en fait. Moi, c'est quand même trois endroits où je n'étais jamais allé de ma vie. Pareil pour Monsieur et pour Cuba. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on y est allé... J'y suis allé avec... Et là-bas, j'ai rencontré... Enfin, que je connaissais déjà, Jimmy Jean-Louis. C'est quand même ambassadeur de Cuba. Donc, on a quand même rencontré des gens qui avaient un pied à l'intérieur, déjà. Et donc, du coup, qui nous ont un peu orientés. C'est ce qu'on appelle des fixeurs, nous. Voilà. Et du coup, effectivement... Et puis, on apprend surtout pas mal de trucs. Par exemple, ces histoires de dettes entre la France et Haïti depuis des années, tout en connaissant la condition d'Haïti entre les éléments, les dictatures, les machins, et ainsi de suite. Et qu'Haïti a continué à payer une dette jusqu'à dans les années 60, enfin, à la France. Donc, voilà, il y a des choses comme ça. Les Bahamas, pareil, ça a son histoire. J'avais le choix d'aller en Jamaïque. J'ai préféré aller aux Bahamas. En plus, on m'a dit... Mais il n'y a pas de culture aux Bahamas. Il n'y a pas de Rome non plus. Enfin, c'est que du blend, quoi. Du blending. Donc, de l'embouteillage pour les gens qui... Voilà. Donc, à un moment donné, il y a un choix volontaire qui est fait d'aller dans des endroits où on ne va pas forcément dans une zone de confort, quoi. Pour sortir aussi du documentaire traditionnel, quoi. Parler de... Je ne sais pas, je ne connais pas ces gens. De la ville et du pays autrement, quoi. Voilà, exactement. Caroline Pilas, c'est Juel Dagostéry. Alors, moi, je ne suis absolument pas alcool fort. Mojito, à la limite. Et j'ai appris plein de choses. Mais ce n'est même pas de l'alcool, le mojito, madame. Mais pour moi, oui. Pardonnez-moi, Joessa. C'est du thé à la menthe, ça. Si je vois ce que vous buvez, je décède. Voilà, donc c'est impossible. Non, mais j'ai trouvé que c'était un documentaire très sympa. Moi, j'ai visionné celui en Haïti. Et j'ai été très touchée par les profils. Parce que, justement, c'est ce que vous expliquez. Historiquement, géographiquement, on apprend plein de choses. Ce sont des gens qui racontent les choses très naturellement. Vous aussi, vous êtes complètement détente, naturelle. Le personnage qui est le vôtre, évidemment. Là-dessus, il n'y a pas de filtré. Pas de filtre. Mais il y a un côté échappé belle, version pote. Et vous arrivez à créer une proximité avec les locaux qui est très sympa. Parce qu'on a l'impression d'être avec vous. Mais réellement, en fait. Moi, j'ai eu l'impression de voyager. Et puis, vous parlez. Voilà. Comme dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas ce côté... Il n'y a pas le côté papier glacé des documentaires habituels. Non, non, non. C'est ça. Ou, tu sais, tu te sens un peu plus en retrait en tant que téléspectateur. Là, vraiment, on a envie de participer au périple en même temps que vous êtes en train de le vivre. Donc, moi, j'ai appris plein de choses. J'ai trouvé ça très sympa. Merci. Pourquoi Weisland ? Parce qu'il faut expliquer ce que c'est que Weisland. C'est un site d'info un peu décalé, Weisland. Je crois que tout le monde connaît ici, Weisland. Moi, je ne connaissais pas du tout. Comment ça s'est fait ? Comment ils vous ont approché ? En fait, je vais répondre à la première question que vous m'avez posée à propos de comment ça s'est monté. Ça, tac, tac. C'est un peu dissipé derrière. Oui, ils ont raison. Et genre, en fait, ça s'est fait chez moi. Je faisais une soirée à votre pote. Et bien sûr, on boit, on rigole, on fait tout ça. Il y a des heures de lecture aussi. On coche toutes les cases. Et en fait, le truc, c'est que... Merde. Putain, mon portable. Et alors, c'est que la personne... Il y a une des personnes qui est là, le frère d'un pote, qui est producteur, qui me dit mais ça t'intéresse... Je vois que tu gères le truc, machin, tu fous les gens dehors, tu situes ça. Ça ne t'intéresserait pas qu'on fasse un truc sur le ROM au départ, c'était ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui a connexion avec Weis, qui fait de la prod pour eux. Et puis, je pense que c'est surtout... Sur Weis, au niveau des docs, il y a un espèce de ton général qui est un peu ça. C'est surtout qu'ils ont peur de rien. Ils envoient des gens filmer les crackheads ou je ne sais pas, même les premiers docs sur Al-Qaïda qu'ils ont faits, c'était vraiment au cœur d'eux. C'est en immersion, sans filtre. Ils n'ont pas les contraintes qu'ont les télétraditionnels. Voilà, déjà. Et c'est surtout l'idée du sans-filtre. Moi, je pense que de toute façon, quand on m'a proposé ce truc-là, on savait très bien que s'il fallait se mettre dans... Vous m'avez compris, s'il fallait que je sois... À l'envers. Faire du cinéma, c'est une chose. Faire du théâtre, c'est une chose. Mais là, si je ne peux pas être enroulible là-dessus, oublie. Cuba, c'est cadré quand même. On se rend compte quand même que Cuba, c'est cadré. Mais c'est cadré parce que déjà, j'ai un quorum de gens qui écrivent avant... Non, non, je veux dire cadré dans le sens où vous ne pouvez pas tout voir. Voilà, par les autorités, vous ne pouvez pas tout dire, vous ne voulez pas... Ah, mais c'est d'une hypocrisie hors norme. Il y a des choses... On n'a pas pu, par exemple, aller faire la salsa ou des trucs, mais vraiment courants, basiques, parce qu'on nous disait... Ou même la boxe, sur la boxe, c'était compliqué. Parce que les mecs nous disaient, oui, boxe et rhum, machin, blablabla. Voilà, quoi. En fait, tu as surtout l'impression qu'on ne te pose pas beaucoup de questions, mais qu'eux, ils sont dans la vérité. Et c'est chiant, quoi. Alors, Weisland, c'est pour ceux qui ont les offres canales, les chaînes télé du groupe Weisland. Et Ramzy, vous avez appris des choses, vous, à Cuba ? Ça vous a étonné ou pas ? Cuba... Vous aviez un fantasme sur Cuba ? J'avais un fantasme sur Cuba, oui. J'avais le fantasme... Les cigares. J'avais un fantasme du cigare, du soleil et des jolies filles. Et en fait, je suis tombé sur... En fait, c'est vrai. Non, ce qui m'a surpris, c'est la façon dont tout est quand même assez verrouillé. On avait une guide, tu te souviens, celle qui a voulu à un moment sortir... On en avait une qui... On avait une guide qui a voulu à un moment sortir du... Qui te voulait plus montrer trop à l'image parce que... Avec nous, parce qu'elle n'aimait pas notre ton, parce qu'on était un peu... Alors que sincèrement... Turbulent. Ouais, voilà, turbulents. On était turbulents, oui, mais... Sans plus. Quand on va chez Havana, qu'on a le maestro d'Elron, tu vois, machin... Havana Club, c'est le rhum, oui. Voilà, et quand on arrive... Une des marques les plus vendues au monde, pardon. Voilà, exactement. Et quand on arrive, le mec nous fait un exposé très scolaire du format de l'émission, tu vois, où on lui dit, mais en fait, nous, on a besoin d'une minute, vite fait, il faut se détendre. Non, le mec, il a commencé, donc il est obligé d'aller jusqu'au bout. Et puis tout a un rapport à l'État, là-bas. Voilà. Quand on parle de Rome ou qu'on monte dans un bus, tout a un rapport avec l'État. L'État est toujours présent. Oui, mais alors, justement, par rapport à tous ceux qui fantasent la Révolution, Castro, Cuba... Je suis super content parce que moi, je n'ai pas pu finir ce que je voulais dire, mais... Pardon, excuse-moi. Non, mais ça m'intéresse, ce que vous disiez. Non, mais justement, tous ceux que vous entendez aujourd'hui lever le point en disant Castro, Cuba, la Révolution... C'est une autre époque. ...lors des manifestations parisiennes et autres, ou lorsqu'on essayait d'aller faire un tour à Cuba, quand même ? Ah non, mais c'est comme le monde change, quoi. Et les mecs sont rattrapés par un truc, quoi, à un moment donné, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'idéalisme qui a existé, il fut un temps, et aujourd'hui, comme tout, ça s'estompe, quoi. Ça s'estompe, et puis il y a l'appel de l'extérieur. Et puis, quand on gratte un peu, on comprend que c'est les militaires qui ont ramassé tout ça. Enfin, voilà, quand on gratte un peu, on se dit tout ça, tout cet idéal, c'est pas devenu grand-chose. Mais surtout, ce qui est frappant, c'est que, quand ils parlaient de notre fixeuse, là, c'est qu'en fait, tu te rends compte que même les... Encore dans la jeunesse, il y a un espèce de fond très endoctriné, voilà, quoi, qui est tout de suite... Il y a peur de tout, pourtant, niveau culture, ça rigole pas, quoi. Il y a quand même un truc, je pense qu'on prend les mêmes chez nous, enfin, pour certains... Ça peut être très éduqué, l'éducation est obligatoire, aussi, à Cuba, aussi. Voilà, très éduqué, machin, et bam, tout ça pour dire que, quand bien même, moi, j'y crois moyennement, quoi, parce qu'on est allé faire des choses, ne serait-ce que l'attitude qu'on avait, nous deux. De toute façon, quand on va à Cuba, tout a trait au social, et ainsi de suite, quoi qu'on fasse, mais nous, on est plutôt léger, et en fait, on leur fait peur, quoi, alors qu'on est léger. C'est ça, c'est juste, la légèreté leur fait peur, la légèreté. Il n'y avait pas de place à la légèreté. Ils n'ont pas l'habitude. Parce que c'est cadré. En tout cas, dès que ça devient léger, hop, ça regarde derrière, c'est attention... Parce que si tu es léger, ça veut dire que tu t'écartes du discours, qui était le discours officiel. Oui, mais alors, je vais, sans exagérer, il suffit qu'on se fend de la gueule et qu'il y ait la photo de Fidèle... Je crois que vous l'entendez, quoi. Tout de suite, ils ne comprennent pas, quoi, toi. Fidèle, oui, c'est pas bien, oui. Voilà, tu vois, c'est-à-dire que d'un seul coup, ça peut être dangereux, quoi. Joystar, Ramzi Bédia, vous restez avec nous dans Grand Oral des GG. Question de Joël Dagoceri dans un instant, de Marianne et de Caroline, bien sûr. Grand Oral des GG avec Ramzi, avec Joystar, en direct et en public. Et Ramzi, Ramzi Story, à tout de suite. Les GG, les Grandes Gueules, RMC, RMC Story, avec aujourd'hui, Ramzi Bédia, Joystar. C'est sur Viceland, sur les Bouquets Canal, la chaîne Viceland, avec ce documentaire, La Route de la Soif. C'est la deuxième saison, cette fois-ci, c'est du côté avec Joystar, des Bahamas d'Haïti et de Cuba. Et à Cuba, c'est Ramzi Bédia qui est le compare. C'est le plus algérien de tous les Cubains. Des Cubains, il y a une connexion qu'Algérie-Cuba. Avec la Barbudos. La Barbadas. Parlez bien espagnol. La Barbadas. La Barbadas. La Bustachas. La Bustachas. Finalement, ils pourraient faire un peu Cubains, en fait. Mais là-bas, les gens dans la rue me demandent des Cubains, venez me parler. Por favor, attendez. Le che. Je dis, je ne sais pas. Et je n'ai jamais dit, je suis français. Pardonneos, pardonneos. Bien le samos, qu'est-ce que c'est à base ? Passer un certain degré d'alcool. Petit exprès, s'il vous plaît, et question de Joël, exprès. Donc ça, c'est quoi ? C'est un rhum qui est fait ici ? Fait ici. Et si on n'a pas de carnet, est-ce qu'on peut acheter ? Oui, parce que ça, c'est la vente libre. N'oubliez pas qu'il y a... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça, on peut acheter, et tout ce qui est là, on ne peut pas ? On ne peut pas. Si je veux du riz et tout ça, non ? Non, non, non. As-tu vu que je voudrais en acheter un ? C'est 60, c'est ça, l'unité ? C'est 60 ? De 50. Ok, ouais. Alors, je vais lui en acheter un. Non, ça, c'est avec l'autre monnaie. Ici, à Cuba, il y a deux monnaies. Quoi ? Ah, ouais, ouais, ouais. Pourquoi il y a deux monnaies ? Parce qu'on avait le dollar, et le dollar a été pénalisé. D'accord, alors ça, ça vaut que d'âge. Ça, ça vaut rien ? Ça, c'est le cul. Oui, ça vaut, mais c'est pas avec ça qu'on achète. Bon, ben, c'est compliqué. Celle-ci, on va ouvrir celle-ci. Tu as goûté comme t'es invité. Dix-cement, dix-cement. Voilà. Tu veux goûter ? Non, non, non. D'accord. Je suis très sûre. Et alors ? Alors, ouais, très parfumé, quand même, hein ? Oui, très barbumé, mais oui. Très, très parfumé. Oui. C'est mignon, c'est mignon. Tiens, c'est mignon, là ? Ouais, c'est... Ça ressemble... Non, mais je trouve qu'il est plus parfumé qu'autre chose, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est pour enfumer le pingouin, quoi. C'est pas lait, mais bon, c'est pas la fête au village. Mais c'est du rhone, voilà. Bravo. Eh ben, on va la garder quand même, parce que ça servira pour lui, vu que lui, c'est un petit joueur. Bon courage, ciao. Merci. Vous tenez les blessés, un seigneur. Yann, le mec, quand même. Voilà, petit. Attends, il est quelle heure ? Parce qu'on vous voit, donc, au goulot, à Valais, il est quelle heure ? Qu'est-ce que vous essayez de nous faire dire ? Non, je comprends le rythme de vie. Ben, il était 21h. Non, mais comme je le dis, il est sûrement 20h quelque part, donc peu importe. Alors, Joël Lagosseri. Non, mais l'extrait, il est très drôle. Et en plus, justement, en regardant le... Parce que j'ai regardé les deux d'Haïti et celui de Cuba. Et je me suis dit, mais... Et je me suis dit, mais qui peut le test ? Parce qu'en fait, lui, il ne suit pas, il peut aussi votre rythme. Ah, merci. Voilà. Et est-ce que... Moi, j'ai mis Jean-Louis, je le coupe. Ouais, vraiment. Vraiment, vous avez une vraie descente, quand même. Et moi, je ne vois pas une goutte d'alcool, vraiment. Et j'étais saoul à la fin du documentaire. Ah, non, regarde. C'était cool, là. Non, mais je dirais, pour faire simple, je dirais que c'est dans les gènes, un peu. Oui, oui. Les deux parents sont des Martiniques. Enfin, voilà. Alors, oui. Non, mais ce qui était intéressant, c'est vrai, c'est que, bizarrement, le Rhum est devenu presque un prétexte. Parce qu'autour du Rhum, il y avait toute une culture, il y avait l'histoire. Surtout sur Haïti, c'était très émouvant. Parce qu'Haïti, c'est un peuple, quand même, qui est un peu méprisé. On l'a vu avec Donald Trump. Et d'ailleurs, vous vous en faites état dans le documentaire. Et puis, même dans les Antilles. Parce que moi, je pourrais être allée souvent en Guadeloupe. C'est même... Il y a beaucoup d'Haïtiens en Guadeloupe. Et ils sont un petit peu, voilà, un peu méprisés. Entre nous, on est pareil. Voilà, exactement. Et donc là, c'est bien, parce que vous les avez un peu réhabilités. Et on a pu voir toute la culture. Et je voulais savoir, alors, votre documentaire, il n'est pas... Ce n'est pas, à mon avis, la vocation première des documentaires. Mais est-ce que, derrière, vous avez quand même essayé de faire passer un message et d'élargir... Je crois que, déjà, quand on va en Haïti et qu'on va rencontrer des gens comme Lionel Trouillot, on fait passer un message, à mon avis, vu que... Il faut expliquer qui est-ce. Lionel Trouillot est un écrivain poète, je crois, plutôt. Voilà, et surtout, qui est un vrai haïtien héros, comme on dit, voilà. C'est un porte-voix de la population, aussi. Autre autre, voilà, je pense que... Voilà, et puis on a fait la démarche, aussi, d'envoyer des bouquins pour sa bibliothèque. Enfin, voilà. Et je pense que ne serait-ce que de mettre le doigt dessus, déjà, quelque part. Il ne faut pas oublier que, quand même, sur la première saison, on a fait 11 millions de vues, quoi. Donc, je pense que, quelque part, ça crée un retour, quoi. Voilà. Après, on ne va pas non plus se placer en... Vous avez vu le ton, quoi. Oui, quand même. Dès qu'on peut, c'est parti, quoi. Parce qu'on va aussi voir, je ne sais pas, quand on va voir Barbancourt, c'est des gens qui essayent de nous vendre un truc autour du social. Et, en fait, voilà, ça reste un des fleurons de l'industrie haïtienne et pas autre chose, quelque part, voilà. C'est juste qu'ils se donnent bonne conscience et machin. Le produit est bon, les gens sont vrais, et ainsi de suite. Mais il y a toujours ce petit truc. Je vais vous raconter une histoire. On était à chez Barbancourt. Quand on arrive, tout le monde a le t-shirt Barbancourt dans l'usine, alors qu'on est dans une usine. Tout le monde a un t-shirt blanc, donc... Et il y a un type qui est avec moi, qui est mon rhodise, et qui est black, qui est africain, et qui nous accompagne, qui surveille, qui s'occupe de nous. Et le gars, il avait le même t-shirt que les ouvriers. Il y a un type qui est arrivé derrière lui, qui lui a fait « Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Va travailler tout de suite ! » Alors que avant ça, les mecs vendaient du social, quoi. Donc, c'est un peu l'écaraïbe, c'est un peu l'idée. Il faut savoir juste qu'après ça, nous, on aimerait faire un switch. Alors, on ne sait pas si on va aller en Pologne, ou si on va faire le whisky. Mais par exemple, si on fait le whisky, moi, j'aimerais aller voir les bootleggers dans les bois. C'est les contrebandiers. C'est les contrebandiers, machin. Pour le moonshine. On va chercher... C'est vraiment le fond du... On va faire un safari, quoi ! Le jour où vous allez faire la vodka en Russie, alors là, je... Ah ben... Là, il y aura des morts, là. Oui, non, mais je n'ai même pas peur. Enfin bon... Même pas peur. Enfin voilà, mais l'idée, 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 c'est que... C'est qu'on a envie de raconter quelque chose, quoi. On n'est pas juste là pour s'amuser. Franchement, franchement, le... Ah ben, par ici, hein ! Lui, il est allé pour se poiler. Il y a d'un qui bossait, l'autre qui se poilait, quoi. Non, mais en même temps... Comme chez vous ? Eh, eh, alors ? Ah ben, il s'affuse. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que je vois même lui qui est arrivé un peu comme ça, machin, même si je l'avais briefé avant. Franchement, il y a toujours ce moment où tu t'arrêtes et t'écoutes les gens, quoi. Parce qu'on a la chance d'avoir des gens qui prospectent avant nous et qui le font correctement. Donc on se retrouve toujours avec des vrais énergumènes, quoi. Et ça, c'est ce qui rend le truc intéressant aussi, quoi. Ramzi ? Non, oui, c'est vrai qu'au-delà de la rigolade, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens que je n'aurais jamais discuté avec. Je n'aurais jamais parlé avec eux de ma vie. Et puis même si j'avais été en touriste à Cuba, je n'aurais jamais rencontré ces gens. On n'est jamais resté dans un endroit où il y avait d'autres étrangers. On a toujours pris des routes, des heures de route pour aller rencontrer... Jamais eu d'hostilité ? Déjà, regarde, quand on arrive, on arrive, quand on va dans les terres, on rencontre un mec qui est le cultivateur de tabac qui s'appelle OCB. Et qu'on appelle tout de suite OCB dès la première rencontre. C'est-à-dire qu'on n'y met jamais l'effort. On arrive toujours d'une manière et puis il faut savoir qu'on sort de table. Vous êtes bien ? Vous êtes détendu ? On est détendu. Surtout qu'on est un peu pareil là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ennuyer donc on suspend le temps d'une manière ou d'une autre. On l'élargit. Voilà. Il n'y a pas des moments où vous avez eu peur lors du tournage où vous vous mettez des limites en termes de rencontres parce que ça peut devenir dangereux justement. Non, mais de toute façon, il n'y a pas l'histoire du danger. C'est juste qu'on est dans le respect des gens qu'on va voir. Non, mais ça, ils sont très authentiques. Mais si après, vous tombez sur des gens quand on est allé en Haïti, il y a des trucs hors caméra où au moment où on se fait arrêter par les flics. Il faut savoir qu'en Haïti, pour qu'on comprenne un peu, à Port-au-Prince, on a dû voir au niveau de l'urbanisme, on a dû voir, je ne sais pas, en 10 jours, on a dû rencontrer deux faux rouges pour dire que c'est tout délabré de partout. Il y a des endroits où tu arrives. Tu étais très tremblement de terre encore. T'as l'impression que c'est arrivé hier. Donc les gens sont un peu comme ça. De temps en temps, il y a quelques hostilités au niveau de la caméra, ce qui est normal. Les gens n'ont plus d'heures et ça se respecte. Je pense que comme on est dans cette dynamique-là, en général, ça se passe toujours bien. Joël ? J'ai une petite question juste sur le Rhum pour clore le débat. C'était le Barboncourt, c'est ça, à Haïti ? Pour vous, Trois-Rivières, Damoiseau ou Barboncourt ? Déjà, ce ne sera pas Trois-Rivières. Déjà, ce sera plus Naisson, Bali, des choses comme ça. Et ce sera Martinique, quoi qu'il arrive. Et puis en plus, Martinique, on est les seuls à voir la haussée, ça veut tout dire. Justement, parce qu'on parle de ces endroits, là, en ce moment même, et c'était d'ailleurs... Par contre, je vais rectifier, je vais dire bielle, je vais dire sa joue, je vais... Enfin, voilà. Mais ce ne sera pas... Ce ne passera pas les basiques. C'est-à-dire que c'est des maisons qui font des très bons trucs, mais ce qui nous arrive ici, c'est que du rhum d'épicier, quoi. Mais c'est des maisons qui font des très bons trucs et nous, on a été allés chercher encore autre chose. Dans la première saison, il y avait La Réunion, qui est à feu et à sang en ce moment-là. Ça part en live, il y a eu les gilets jaunes, mais ça a été un prétexte une fois de plus pour dire autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ? Je pense que c'est toujours le même problème avec les DOM et les TOM et autres. C'est l'éloignement, quoi. C'est-à-dire que... Je pense que... Je pense que ce soit... Même quand tu es fonctionnaire, donc quelque part peut-être assuré d'un truc un peu plus sécuritaire, c'est pareil, quoi. Ce n'est pas les mêmes salaires, ce n'est pas les mêmes prix et puis l'éloignement et puis voilà. Et puis je pense que le taux de chômage est plus élevé aussi. Voilà. C'est compliqué de partir. Et tourner en rond sur une île, ce n'est pas comme tourner en rond dans un quartier en région parisienne ou ailleurs. Voilà. Sur le continent, je veux dire. Donc voilà, quoi. Tout est décuplé. Il n'y a rien d'étonnant à tout ça, quoi. C'est-à-dire que... Mais on ne trouve pas de solution. Je vais vous juste donner un exemple. C'est quand... Quand les services publics font grève, quand on voit... Moi, j'avais déjà assisté ça aux Antilles. Quand on voit que la voirisme s'arrête de bosser, ce n'est pas une histoire de... il fait 35 degrés à l'ombre. C'est une histoire de... Ça se passera à Bordeaux. Le problème, il serait plus vite résolu que quand c'est là-bas. On peut avoir un, deux mois où les mecs ne bossent pas. Et donc, on a des poubelles partout et ainsi de suite. Et là, c'est là qu'on sent ce truc d'éloignement, quoi. Il y a Marseille aussi qui est très doué aussi pour les grèves de poubelles. Marseille, c'est une île, on est bien d'accord. C'est une île. Puisque eux-mêmes, quand ils ont gagné la Coupe de France, ils ont dit le peuple varseillais. À un moment donné, moi, je me remets à ça. Joystar, il y a aussi les concours d'éloquence. C'est pour ça qu'on est deux. Les concours d'éloquence, c'est l'éloquence. Et qui est du réstar, vous deux ? Et qui est du réstar ? Les éloquences. C'est au côté des centres, je pense qu'on se voit. Enlève tes pieds. Éloquence à l'Assemblée, texte et mise en scène Jérôme Lipman avec Jérémy Lipman et Pierre Griez. C'est quoi ? C'est quoi ? En fait, c'est une lecture de vieux discours de l'Assemblée nationale. C'est une lecture, mais qui n'est pas à la base de la lecture. Si on a un pupitre, c'est plus un truc acté. Voilà. Donc, c'est ça. Et ça va de Robespierre, Lamartine, Jaurès, Hugo, en passant par Aimé Césaire, Lampe de Gouges, Simone Veil, Malraux. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, pas mal. Elle avait Grégoire. Et là, vous aimez... Non, mais vous aimez surprendre. Vous aimez. Parce que forcément, vous n'êtes pas là-dessus. Je ne fais pas ça dans l'œil d'autre. Quand on me dit que j'aime surprendre, je n'en ai rien à cogner. Moi, il y a deux mecs qui s'appellent Jérémy Lipman et Pierre Griez qui viennent me proposer ça. En ça, je vois un challenge. Une provoque ? Une provoque ? Mais pourquoi ? Pour certains qui vont dire qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il fait de jouer ça à raconter, à lire ses discours à l'Assemblée ? Mais on est obligé de penser comme les barbeaux et de se dire qu'est-ce qu'il fait de jouer ça ? Non, en fait, moi, l'idée, c'est que j'ai lu des textes qui m'ont ému et surtout qui sont d'une force et pour moi qui font partie des fondations de la culture française aussi, quoi. Et surtout qu'on a une substance très citoyenne ce qui manque aujourd'hui dans les discours qui sont très technocratiques aujourd'hui. Voilà. Juste ça. Et puis, je pense que moi, j'arrive d'une école qui s'appelle NTM où on a toujours été dans le constat d'urgence. Donc, pour moi, c'est un peu... Il y a une espèce de continuité. J'y trouve une continuité. Donc, le barbeau qui est devant sa télé et qui se dit qu'est-ce qu'il fait de jouer Star 1 ? Eh bien, je le laisse devant sa télé, le gars. Mais vous voyez une différence entre les discours, ces grands discours et puis ceux d'aujourd'hui des politiques ? C'est évident. Non, mais déjà, juste quand on prend... Ne serait-ce que quand on prend... Par exemple, on prend Robespierre-Labartine et qu'on prend... Après, on prend Simone Veil derrière ou même Aimé Césaire, on sent que d'un seul coup, il y a un truc qui s'inscrit différemment. Après, pour moi, quand j'écoute aujourd'hui... Je les écoutais déjà, mais par le biais de ça, je les écoute encore d'une autre oreille. Aujourd'hui, on sent bien qu'on a affaire à des... Ce n'est plus des citoyens, c'est des managers, les gens qui nous parlent aujourd'hui. Voilà, c'est toute la différence. Marianne ? Moi, j'avais vu parce qu'effectivement, ce n'est pas la première fois. Ça fait un moment que vous faites ce spectacle et j'avais vu, en fait, c'est assez étonnant parce que ça avait diversifié votre public, c'est-à-dire que vous aviez une personne plus vieille, on va dire, qui n'était pas forcément le public de NTM. Est-ce que ça va dans les deux sens ? C'est-à-dire que, est-ce que d'un côté, vous avez réussi à vous faire connaître, on va dire, d'un autre public plus âgé, plus lettré, mais est-ce que vous avez réussi dans l'autre sens à ouvrir votre public aux lettres, aux discours, etc. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une fracture, en fait. Sincèrement, je ne me préoccupe pas de ça, en fait. Moi, je fais d'abord les choses pour moi. Oui, mais c'est une richesse d'avoir accès à ça. Bien sûr, mais si ça a lieu, je trouve ça génial. Mais sinon, je ne me pose pas la question. Quand je fais ce genre de choix, je ne le fais pas dans l'œil de l'autre. C'est très égoïste. Tout ce que je fais, je le fais pour moi, en fait. Moi, quand Jermain Lippmann et Pierre Gré m'ont proposé ça, j'ai vu un truc, ça m'a parlé, je n'ai pas pensé au rendu que ça aurait. D'ailleurs, la chose à laquelle que je n'ai pas pensé, c'est que j'ai accepté de le faire. Et c'est après coup que je me suis dit mais mec, au fait, t'as oublié un truc, c'est que tu vas monter tout seul sur scène à les livrer ces trucs-là. Parce que c'est bien beau de les lire et d'être là sous le charme du truc et de trouver ça merveilleux et ainsi de suite. Mais après, il faut les livrer, quoi. Et c'est après coup que je me suis dit voilà comment je fonctionne encore à l'aujourd'hui. J'y vais avec le bill. Le cinéma, Ramzi, il y a un mot quand même si il y a Lola et ses frères qui sortent. Il paraît que c'est... Alors moi, je ne l'ai pas vu mais il paraît que vous êtes formidables. Il paraît que je suis formidable. Il paraît que vous êtes formidables. Vous confirmez ou pas ? Non mais moi, c'est ce qu'on m'a dit. Je vous confirme. Il m'a dit parce qu'il y a une distribution. Le réalisateur, c'est Jean-Paul Rouve. Avec Jean-Paul Rouve. Il y a José Garcia. José Garcia et Génie Salier. Pourquoi il t'a pris quoi et pas moi ? Parce qu'il a raté me prendre moi. Il fallait vraiment un mec très beau. Ah d'accord. Et j'ai cru comprendre que vous étiez très bons. Écoutez, mais vous... Et qu'on va vous découvrir peut-être un peu différemment. Vous m'envoyez ravi. Un film un peu plus d'émotions, plus de... Oui, oui, oui. Derrière ce clown. Derrière ce rigolo. Derrière ce rigolo. C'est quoi ? C'est un virage ? Non, c'est parce que... Pas du tout. C'est une évolution de carrière. Oui, oui. Les films qu'on propose. Je ne sais pas. Il faut tout jouer. Il faut tout jouer. On peut jouer de la comédie. On peut jouer des films d'horreur. On peut faire plein de choses. Non, parce qu'il y en a qui ne veulent pas tout jouer. Enfin, qui ne sont pas forcément... Je ne vois pas de différence, vraiment. C'est la palette. C'est la palette. Et je serai en lecture, moi aussi, au rond-point d'échaliser des lectures de Tchoupi et de Petit ours brun. Le même jour. Le Petit ours brun à 10 heures. Merci, messieurs. Merci, Ramzi. Merci, Dior Estar. La route de la soif. Deuxième saison. Les deux sont dans l'épisode cubain. C'est en Haïti. Haïti, c'est du côté des Bahamas. Merci d'être passé par le grand oral des Tchoupi. Merci, Dior Estar. Ramzi et Weissland. C'est le site qui but. C'est sur le bouquet canard. Merci. Merci.